Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Bangalore est la capitale de l'état de Kamataka dans le sud de l'Inde. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Wikipédia. Vous vous en foutez ? Eh bien vous ne devriez pas. Bangalore est également le berceau du groupe Dark Light. Qui ? Une jeune formation de rock progressif indienne dans la veine de Pink Floyd de Damarillon, composé de 5 musiciens. Je dois cette découverte à Lonis, oui encore lui, que je suis sur Twitter. Il faisait il y a quelques temps la promo du clip Satellite et vu que nous partageons pas mal d'intérêts en commun, sortis du foot, j'ai écouté le morceau. Et comme Satellite est une merveille, j'ai voulu écouter tout l'album. Pas de bol, il n'est pas disponible sur Bandcamp. Alors j'ai dû donner de l'argent à Tim Cook au lieu de soutenir le groupe. Pour résumer Dark Light en quelques mots, ce sont de très belles guitares avec une voix médium feutrée en anglais qui s'envole parfois sur les aigus. D'une neoprog très influencée par Marie Lyon, Gilmour et Rothery, donc pas franchement révolutionnaire. Si le groupe vient de Bangalore, il aurait très bien pu sortir d'un quartier londonien. Rien dans leur musique n'indique son origine indienne. Aucune chance qu'ils écrivent un jour une BO pour Bollywood. Leur premier album, In Space and Time, sorti en 2020, ne comporte que 4 pistes pour une grosse demi-heure et Satellite, son titre phare, dure plus de 10 minutes. Si les claviers ne sont pas d'une folle inventivité, ils sont même un peu cheap parfois dans Mountain Boy, les guitares compensent largement avec des solides magnifiques comme dans par exemple Circles. Planet Goodbye vous plonge immédiatement dans un neoprog pop à la manière des premiers pas de Hogarth chez Marie Lyon. Ici, c'est la basse qui mène la danse avec le chant et le piano. Le solo de batterie ne casse pas des briques, mais a le mérite d'exister. Satellite, chanté très haut, est nettement plus construit avec des sections instrumentales, des reprises, des voix off, des changements de rythme et un solo gilmourien. Une pure merveille. Cycles Cycles s'ouvre sur un instrumental aux tonalités vaguement indiennes avant de donner dans un sugar mice sur le couplet. Franchement, c'est ici que les guitares se dépassent. On finit avec le bref Mountain Boy qui parle probablement des racines du chanteur. Le duo clavier-batterie rappellera celui de The Space, mais sans le talent de Mark Kelly. In Space and Time est assurément un sous-marillion, pas franchement original et à la production hasardeuse. N'empêche, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi pas vous ? Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !